Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut facilement hiérarchiser notre projet et venir classer nos objets dans nos collections grâce à des options de base de notre Outliner, comme on pourrait le faire dans SEMA 4D. Pour reclasser mes objets dans la hiérarchie, je vais venir sélectionner mon cube ici et venir le drag and drop dans la collection. Là, il m'a highlighté la collection. En fait, j'ai juste besoin de drag and drop dans ma collection pour venir le mettre en enfant. Si je fais Shift to Parent, il va venir me le mettre en enfant de l'objet auquel j'aurais sélectionné. Donc là, si j'appuie sur Shift, tout de suite, vous voyez que ça highlight les objets. Et j'ai tout de suite la petite indication « drop to set parent ». Donc là, si je relâche, il va venir me le placer en enfant de ma caméra. Donc, mon cube, maintenant, on peut voir dans le viewport, il est enfant de ma caméra. Donc, dans le Outliner, c'est ce petit trait en pointillé qui m'indique que j'ai l'enfant cube dans ma caméra. Donc, si je replie ma caméra, je vais avoir tout de suite l'icône de Mesh qui apparaît à côté de ma caméra qui m'indique que j'ai un objet enfant de Mesh. Et c'est là la complexité de l'Outliner dans Blender. C'est-à-dire que je peux avoir un objet enfant d'un autre objet, par exemple le cube pour la caméra, mais il peut très bien se retrouver complètement à part dans la hiérarchie s'il ne fait pas partie de la même collection. Donc là, en fait, pourquoi mon cube est grisé ? C'est parce que ce cube ne fait pas partie de la même collection que ma caméra. Donc, par exemple, si je place maintenant mon cube dans ma collection en drag and droppant, le cube a disparu de la collection, on va dire, principale et il s'est mis à jour, donc il n'est plus grisé dans ma collection numéro 1. C'est un peu perturbant au début car on a l'habitude dans Sina 4D d'avoir toujours ce système où l'enfant se place en dessous du parent. Et du coup, une fois qu'on a cet objet en enfant de la caméra, je peux venir prendre ma caméra et le draguer, par exemple, en dehors de ma collection. Et donc là, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon cube qui est dans ma collection, mais il est enfant de ma caméra qui est dans la collection principale. Et enfin, si je reprends mon cube et que je le drague dans la scène principale, donc là, il m'a lighté la scène principale en haut, je retombe sur mon système de parents-enfants. Donc, c'est plutôt pratique si, par exemple, je veux créer plusieurs collections pour complètement ranger ma scène avec, par exemple, une première collection que je peux appeler Mesh. Pour créer une collection, je vais venir cliquer à droite sur l'icône collection. Maintenant, il m'a créé une seconde collection qu'on va voir ici, la collection 2, qui est à la racine du projet de mon fichier Blende. Si j'avais voulu créer une collection enfant de celle-ci, je clique sur ma collection Mesh, j'appuie sur le bouton collection et maintenant, j'ai tout de suite ma collection en enfant, sachant qu'à tout moment, je peux venir la sortir et la remettre à la racine. Du coup, on peut, par exemple, venir créer une collection Studio, une collection Mesh, une collection Personnages, etc. On peut venir complètement ranger notre projet, comme on pourrait le faire avec le système de calque de CIMA 4D. Pour créer une collection un peu plus facilement, on peut tout simplement sélectionner là où on a envie de créer la collection. Par exemple, dans la scène principale, il appuie sur C. Donc là, on peut voir que ça nous a automatiquement créé une collection et je peux tout de suite créer plein de collections. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si j'ai un objet dans ma collection et que je delete ma collection. Je prends ma collection, je fais un clic droit, delete. Et là, il a juste supprimé la collection Lighting, qui n'existe plus, mais il m'a quand même conservé mon objet. Ça part du principe toujours que les collections sont juste là pour venir réorganiser, mais ils ne sont pas vraiment des objets à part entière. Il ne faut pas confondre collection et objet nul. Et si, par exemple, j'ai envie de delete toute cette collection de mesh, mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais venir faire un clic droit, delete, hiérarchie. Et là, il a complètement supprimé ce qu'il y avait dedans, dont les objets et les collections qui étaient en enfants. Donc après cette courte introduction sur le système de hiérarchie avec les collections dans Blender, nous avons vu que nous pouvons créer des nouvelles collections, venir hiérarchiser et classer nos objets dans ces collections, venir créer des systèmes de parents, venir aussi juste classer ces objets tout en conservant ces systèmes de parenting. Après avoir vu ces fonctions de base dans l'Outliner, nous allons maintenant nous focaliser sur les opérations un peu plus avancées sur nos systèmes de collection.